Beaucoup de personnes sont perdues avec l'argent et la religion, bien sur, il est dit dans la Bible qu'on a qu'un seul Dieu et qu'il ne faut pas avoir l'argent comme Dieu. L'Eglise a eu beaucoup de mal avec l'argent dans le passé, maintenant elle est détachée de l'argent, bien sur au Vatican il y a des objets de grande valeur, comme des tableaux, des statues ou des objets en métaux précieux. Ces objets sont invendables, même si actuellement l'Eglise est obligée de vendre des églises, car vendre ces objets c'est un peu cracher au visage de Dieu. Le salaire des prêtres est environ 1000 euros, Jésus a dit « vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement » mais on oublie la phrase d'avant « guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons » il voulait dire que tout ça, il fallait le donner gratuitement, car vous avez reçu gratuitement le don de guérir, le don de ressusciter les morts, le don d'expulser les démons. Quand vous aidez une personne physiquement, à condition que ce ne soit pas un métier, ou spirituellement, vous ne le faites pas payer, pareil l'accès a Dieu doit être gratuit, on se rappelle que Jésus a chassé les marchands du temple, par contre les marchands auraient été a l'extérieur de l'Eglise, ça n'aurait pas posé de problème. Pour les conseils, il y a des livres, des films, des DVD, des CD, des chansons, des vidéos et autres et tout ça a un coût, s'il fallait payer le temps passé a écrire, l'impression, le papier, la livraison, la livraison des livres, les vendeurs, les libraires et bien les livres n'existeraient pas et il n'y aurait pas d'évangélisation par les livres. Et c'est pareil pour les DVD, les CD, les chansons, les vidéos, les films et les autres. Les prêtres qui font les messes ont besoin de manger et de se nourrir, s'il n'y avait pas un salaire ou plutôt une aide financière, ils ne pourraient plus faire de messe. Il ne faut pas croire qu'il y a d'un coté l'argent et de l'autre la religion et croire assez naïvement que tout travail pour la religion doit être du bénévolat … vous croyez que les bâtisseurs de cathédrales n'étaient pas payés … Les larmes de Marie … En 1991, un événement divin se produisit dans la maison de Madame Gloria Rodriguez située à Lima au Pérou, une statue de la Vierge pleura des larmes. La télévision a confirmé les événements, des milliers de personnes sont venues voir ce merveilleux événement … … … … … … … Jeu concours … Vous pouvez gagner 2 pendentifs … Les voici … Pour participer, il suffit de vous abonner et d'aimer la vidéo … Puis, envoyez un Mail à jeuconcourscroixacier.orange.fr … avec votre adresse pour vous envoyer le colis … Le gagnant sera tiré au sort et il n'y aura qu'un seul gagnant … Si vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez pas liké, vous ne pourrez pas gagner … Tout est expliqué dans la description sous la vidéo … Fermez les yeux et répétez après moi … Je vous salue Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs … Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Question … Je suis catholique mais je ne vais pas à la messe … Réponse … Moi aussi, ça me demande un gros effort d'aller à la messe le dimanche … Mais c'est un peu comme si … Vous étiez marié et que vous ne vivez pas avec votre femme … Aimer Jésus, c'est prendre l'hostie pendant la messe, pour le rencontrer et lui parler … Abonnez vous et surtout n'oubliez pas la petite cloche, pour être alerté a chaque nouvelle publication … Vous pouvez soutenir la chaine et faire un don … ou alors voir d'autres vidéos … N'oubliez pas de vous abonner … En suivant la flèche rouge … Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !